salutations les rôlistes salutations les fans de donjons et dragons cinquième édition en fait quelle que soit l'édition bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler des points de vie avec isler dargol qui est avec moi salut comment tu vas bonjour wari bonjour la commu jdr passion ça va plutôt pas mal et content d'être là bon super moi aussi j'espère qu'on a plein de choses comme moi à dire sur sur les points de vie dans donjons et dragons c'est une constitution essentielle du jeu bien entendu alors avant de plonger sur le sujet moi j'aimerais bien et je pense que tu seras d'accord avec moi remercier déjà toutes les personnes toute la communauté qui a regardé les deux vidéos précédentes puisqu'on en a fait sur repos court repos long on en a fait également sur l'initiative la dernière c'était sur l'initiative bon vos réactions vos commentaires sont vraiment enfin si c'est super moi j'adore le dynamisme qui vient autour de ces sujets ça fait ça fait plaisir à isler ouais alors justement j'ai profité de la vidéo pour faire un petit message d'excuse parce que sur la vidéo sur l'initiative il ya eu des questions sur ma variante et en fait j'ai un souci avec mes réponses sur youtube c'est qu'il y en a une sur deux qui saute qui disparaît je comprends pas pourquoi je ne me l'explique pas oui j'ai essayé de répondre et en fait une réponse sur deux a disparu donc j'étais un peu embêté donc je suis désolé aux personnes qui ont pensé que je les ignorer mais j'ai vraiment regardé les réponses mais j'arrivais pas et d'autant c'est vrai que bata variante d'initiative avait vraiment intéressé beaucoup beaucoup de gens qui avaient posé les questions j'ai reçu aussi des questions qui n'étaient pas forcément sur le commentaire de la vidéo mais en message privé via le groupe facebook parce que je rappelle que je de rôle passion c'est aussi un groupe facebook qui a plus de 6000 6000 membres n'hésitez pas à nous y rejoindre ça peut être aussi l'occasion d'échanger avec moi avec hisler sur différents éléments qu'on aborde dans les dans les vidéos alors il serait peut-être que tout le monde ne sait pas que tu es un aficionado de donjons et dragons de la première heure et que tu es aussi auteur de jeux de rôle notamment donc coureur d'orage et ta version à toi ta proposition de jeu de rôle à toi c'est ça c'est mon dd de poche pour trimballer pendant les vacances et ça marche très très bien je peux vous dire pour avoir pour avoir testé alors on reviendra en fin de vidéo justement sur les propositions d'isler en matière de points de vie comment il gère les points de vie dans son jeu donc bah écoute il cherche parce qu'on commence le sujet alors d'abord pourquoi parler des points de vie je pense que comme moi qui a eu ton lot de discussions endiablées au sujet de donjon et dragon et surtout avec des détracteurs de donjon et dragon qui considère que c'est un jeu de gros bill où on a des personnages buffé à mort avec 100 milliards de points de vie à qui peut rien arriver souvent moi l'exemple qu'on me sort c'est oui tu comprends à donjon et dragon tu reçois une flèche ça fait qu'un des six ou un des huit de dégâts ton personnage il a il a 90 points de vie si c'est un barbare ou un guerrier en fait il n'y arrive rien c'est complètement surréaliste c'est pas réaliste du tout c'est un jeu de gros billes je pense que tu as eu droit à ça toi aussi on l'a tous pense entendu huit mille fois cette remarque on est d'accord et et en réalité ça colle à la peau de dd depuis depuis des origines et aujourd'hui c'est vrai qu'avec les nouvelles vagues de jeux de roll qui qui arrive avec des conceptions plus moderne plus contemporaine des points de vie de la santé bah du coup c'est quelque chose qui reste un peu comme une tâche dans le dans le jeu en fin de compte ouais mais c'est parce qu'en fait il ya eu une évolution historique à la fois de donjons et dragons et de du jdr en règle générale et c'est vrai qu'il ya une en réalité on le problème de dd c'est son ancienneté c'est à dire d'être un jeu d'être le premier d'être un jeu qui date de 1974 et du fait de son ancienneté il ya des termes qui sont qui sont hérités du tout début du jeu et qui en fait le nom n'a pas évolué mais la définition à évoluer et point de vie c'est un cas typique puisque les points de vie dans dd5 c'est pas du tout la même chose que les points de vie dans donjons et dragons en 1974 dans donjons et dragons en 1974 les points de vie c'est explicitement la capacité d'encaissement des dégâts donc c'est vraiment ça c'est la 83 quatrième édition exactement c'est là l'édition révisée menzer effectivement qui hérite de ceux de la version dont tu es en train de parler voilà c'est à dire qu'on est vraiment tes points de vie c'est la capacité d'encaissement physique des dégâts seulement ddd3 donc dès les années 2000 cette définition là elle a déjà légèrement bougé puisque les points de vie deviennent la capacité d'encaissement des dégâts toujours et aussi la capacité à éviter les blessures donc là on commence déjà à se décaler un petit peu et on arrive à la définition qui pour moi est la meilleure définition la bonne définition en tout cas celle qui permet de donner du sens à la mécanique qui est la définition de dd5 qui est de dire qu'en réalité c'est un c'est un ensemble c'est un paquet qui regroupe en fait effectivement la capacité d'encaissement physique mais aussi en fait l'art du combat c'est à dire la capacité à éviter les coups à amortir mais aussi le courage la force mentale est très important la chance tout ça est regroupé dans dans le paquet points de vie et le souci de enjeu le qui fait qu'on a parfois une impression de la cohérence c'est que cette définition elle a évolué mais il ya un certain nombre de choses qui sont liées au point de vie qui ont des termes qui eux n'ont pas bougé donc point de vie hit point en anglais mais aussi les sortes de soins par exemple cure wounds guérison des blessures ça colle pas exactement avec la définition de point de vie pourtant c'est ce qui te rend des points donc tout ça rend le fin pour ce problème c'est ce qui c'est ce qui me fait dire effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi que le problème vient de deux de deux choses il me semble que le problème vient d'un malentendu et effectivement d'une incohérence un malentendu sur la traduction puisque comme tu viens de le dire effectivement les hit points en anglais sont les points de toucher les points de de touche on va dire donc il n'y a pas de notion de d'endurance ou de point de vie là dedans donc ça pour moi ça c'est c'est le malentendu et l'incohérence parce qu'effectivement si on part du principe que une partie des points de vie sont une grosse partie des points de vie sont la représentation de la chance de l'expérience du personnage alors on se heurte à une incohérence qui est de dire dans ce cas là pourquoi toutes les armes ne font-elles pas les mêmes dégâts pourquoi effectivement l'épée fait un d8 la dac fait un des quatre l'épée courte un des six c'est bien que le créateur du jeu on essaie de retranscrire là on va dire la capacité létale de l'arme et que donc les dégâts se posent sur une base physique sauf que ces points s'appliquent à une base à savoir les points de vie qui eux ont une portée qui est plus que physique donc ça colle pas tout à fait c'est très juste que tu dis parce qu'il faut aussi rappeler que dans le donjons et dragons d'origine les armes font tout un des six points de dégâts oui et les classes ont des points de vie qui sont calculés de façon parce que nous on est maintenant très habitué avec les dd moderne à l'idée que un niveau égale un dé de vie alors que par exemple dans la version de 74 c'est pas du tout le cas par exemple c'est j'ai révisé avant de venir pour pouvoir être pertinent j'ai fait pareil voilà quand on a quand on joue en 74 il ya qu'un seul dé avec le d20 c'est le d6 tout est tout est au d6 donc un guerrier de niveau 6 aura 6 d6 points de vie un clair de niveau 6 aura 5 d6 points de vie et un magicien niveau 6 aura 3d6 plus un point de vie donc on imagine que c'est quand même on est quand même sur des chiffres qui sont très ramassés et à partir du moment où on a cette idée de un dé de vie égal un des six points de vie et que toutes les armes d'un côté sont un des six points de dégâts le côté hit point points de coup prend beaucoup plus de sens parce qu'en fait statistiquement ça veut dire qu'un guerrier de niveau 6 qui a six des six points de vie pour en fait encaisser six coups ouais donc on se retrouve avec cette idée de hit points et ça c'est des choses qui ont évolué progressivement puisque dans l'édition de 83 que tu as montré on a commencé à on a abandonné les d6 deux points de vie donc le guerrier commence à avoir des huit deux points de vie quand le magicien à lui d4 par contre il gagne des points de vie à chaque niveau et on en arrive dans les éditions modernes à des choses encore plus sophistique et on rajoute le bonus de constitution constitution à un certain niveau faut rappeler que notamment dans les éditions par exemple édition de 83 une fois qu'on est arrivé au niveau neuf on ne gagne plus de débit on ne gagne plus que un deux ou trois points de vie selon la classe donc en gros il ya l'espèce de plafond dans le gain des points alors effectivement j'ai replongé moi aussi dans les dans les différentes versions du jeu depuis depuis les origines et je me suis rendu compte que ce qui est très curieux c'est que la meilleure définition des points de vie que j'ai pu trouver dans les différentes éditions c'est celle là c'est dans le manuel des joueurs de ADD et une explication un approfondissement qui est donné dans le dans le guide du maître où gigax en fait passe quasiment une page entière parce que je pense que après l'apparition du manuel des joueurs il y a dû y avoir pas mal de critiques qui sont remontées par rapport à cet aspect là et donc il consacre quasiment une page entière à rappeler ce que sont les les points de vie et effectivement il dit très clairement que les les points de vie il y en a une petite proportion qui représente la réelle capacité physique du personnage et que tout le reste tout le reste c'est effectivement sa chance la magie son expérience son sixième son sixième sens c'est assez frappant de voir que dans les éditions suivantes on a des définitions qui sont très sommaires en fait sur les sur les points de vie et comme tu l'as rappelé on commence à rentrer dans la nuance qu'à partir de la troisième en fait il y a encore la troisième et vraiment c'est on te dit c'est ta capacité de dégâts et ta capacité à éviter les dégâts ce qui est encore très 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 flou et c'est vraiment en cinquième que nous avons le mot chance et est donné moi je vais juste rebondir sur ce que tu dis ce qui est c'est une parenthèse mais c'est intéressant parce qu'en fait moi je sais que je maîtrise très mal à dd c'est vraiment l'édition que je connais le moins bien donc je savais pas que gigax avait consacré une page entière à les définir mais faut savoir faut se souvenir que dans dd3 et notamment dans les arcanes exhumées il y avait une variante de règles qui découplait les points de vie en deux blocs à savoir les vraiment les points de blessures liés à la constitution exact oui je me rappelle voilà et qui se récupérait lentement et en gros la baraka les points de chance les points de combativité qui eux se récupérait beaucoup plus vite donc en fait ils avaient réglé il c'était une proposition pour régler le problème en faisant deux poules distincts effectivement et ça posait juste quelques petits soucis au niveau des critiques puisqu'il se posait la question de savoir bon bah du coup un critique on l'applique à quoi on l'applique au point d'endurance parce que je crois qu'il était question de point d'endurance avait des choses qui avaient fait de taper directement alors dans les blessures c'est ça quand tu prenais un critique dans mon souvenir et bien il proposait qu'en fait que le bas les points sur la directeur en soustrait de ces fameux points d'endurance et il me semble que tu en tout cas moi c'est un repère que j'ai que tu en avais autant que de conscriptons score de constitution en tout cas il y avait un lien avec la constitution je trouvais très intéressant effectivement et d'ailleurs personnellement moi ça c'est toujours resté un repère qui bon qui c'est une idée qui en vaut d'autres de me dire quand là en réalité les points de vie physique d'un personnage c'est son score de constite en fait et après tu as aussi se dire qu'en fait le la baraka l'expérience c'est le dé de vie enfin en gros c'est le bonus numérique aléatoire alors que vraiment la progression de la capacité d'encaissement c'est le bonus de constite qui s'applique à chaque niveau tu sais donc tu permets d'avoir vraiment les deux dans des proportions et oui le lien à la constitution absolument donc là en fait pour ce qui est également de l'incohérence je crois que tu l'as abordé tout à l'heure sur les soins aussi puisque le soin c'est un des huit plus le modificateur de carac de du soignant on se parle du sorti d'agent en dd5 et ce quel que soit le personnage en fin de compte alors et ce qui est ce qui pousse même à la confusion c'est le nom même du sort curou qui implique des blessures or sur la définition enfin si on regarde la définition actuelle on est blessé à dd5 quand on tombe à zéro tant qu'on est à tomber à zéro on n'est pas blessé exact et dans dd5 justement ce que j'ai trouvé très très sympa la première fois que je l'ai lu c'est que avec la notion de repos long ils ont redonné je trouve sa valeur en fait à ce cette partie un petit peu abstraite des points de vie puisque quand tu fais un repos long tu récupères tous les points de vie que tu as tu as perdu donc l'idée le concept c'est de dire voilà on s'est reposé on voilà on a fait de l'introspection etc on a monté un feu de camp et donc du coup bam on est on est prêt à repartir c'est pas forcément le fait qu'on s'est soigné etc puisque la récupération des points de vie naturel est plus longue et il ya en fait il ya moi j'ai tendance à ajouter à cette espèce de mélange chance combativité endurance ce que j'appellerais en fait de façon très cinématographique en fait les les points de vie c'est en gros le degré d'immunité scénaristique du personnage c'est à dire il ya vraiment cette espèce d'idée tant que t'en as tu ça continue et quand tu prends un truc un peu violent ça peut être tu sais le la balafre à la bruce lee où le bruce lee se prend une balafre mais en fait sa combativité n'est pas diminué et il va repartir sert qu'on est vraiment sur quelque chose de très cosmétique de très cinématographique de très carton pâte mais une fois qu'on a intégré ce concept dans dd5 tout fait sens notamment par exemple la la capacité du guerrier à pour une action bonus récupérer quelques points de vie avec sa fameuse capacité plus un des dix plus niveau point de vie qui est vraiment un sursaut de combativité un cri de rage en gros il monga où il va reprendre des points de vie pour aller pour aller tataner et une fois qu'on a vraiment intégré que c'est le point de vie cette espèce d'enveloppe un truc ça permet de et oui et d'ailleurs moi c'est une chose dans mon dans mon jeu courant alors ça désarçonne un petit peu les nouveaux joueurs que j'ai mais finalement ils s'y font très très vite mais par exemple il m'arrive de décrire une blessure un coup qui en fait ne touche pas oui ça m'arrive tout à fait tu vois je demande au joueur bon ben fait moi ton fait moi ton jet d'attaque il fait son jet d'attaque ça touche donc il me lance les dégâts il m'annonce la quantité de dégâts on va dire huit points bien je lui dis bah voilà tu vois que en fait tu viens de placer un coup qui aurait pu être ravageur mais tu ne comprends pas comment il a fait d'un petit geste rapide en fait il esquive complètement ton coup alors les premières fois le joueur me dit mais attends j'ai compris je l'ai touché ou je n'ai pas touché je dis balle ton coup statistiquement à porter d'un point de vue d'aider mais là je viens de te montrer comment les dégâts que tu as fait ont influé sur sur le personnage ou le monstre en question et donc du coup tu vois ça leur donne une mesure des points de vie que l'adversité peut avoir quoi mais d'ailleurs en fait quelque part en fait tu sais pas que tu lui as fait une blessure c'est que tu l'as fatigué dans un combat de vrai chevalier cinématographique en fait tu tu l'as poussé tu lui tu lui as mis un coup il a fait un pas en arrière il n'y a rien de grave évidemment mais par contre sur une guerre d'attrition tu as marqué tu as marqué un petit truc exactement la variation de dd notamment je pense à 13e âge mais en fait c'est un héritage de dd4 où en fait tu inflige quelques points de vie de dégâts même si tu ne touche pas l'idée donc au fil de l'assaut a quand même entamé cette espèce de poche de réserve de survie de l'adversaire juste en étant là en se tournant autour en se mettant des coups de pression a quand même entamé un petit peu cette cette réserve exactement là où là où on a peut-être un petit peu plus de mal à saisir ce concept abstrait c'est avec par exemple des flèches des des armes à distance où on a le sentiment que ça touche ou ça touche pas mais on a du mal à concevoir que effectivement une flèche sauf à faire un jeu super héroïque qu'une flèche qui d'après le dé à toucher en fin de compte ne blesse pas comme elle devrait le faire et c'est pour ça que souvent moi avec les flèches et les et ce genre de d'armes et d'attaque il m'arrive selon les points de vie et les dégâts qui ont été engendrés effectivement de décrire que bah en fin de compte le type en face à esquiver tu vois enfin ce genre de description qui tout à coup basse waouh tu vois ça donne une mesure aux joueurs de de la volonté de l'adversaire en face qui a réussi à esquiver de son expérience son endurance sa chance peut-être le fait qu'il est dans la main de son dieu tu vois tout à fait la baraka mais de toute façon il faut bien concevoir que en fait là la survie survivabilité d'un personnage que ce soit un pj ou un pnj c'est pas juste ses points de vie c'est ses points de vie et sa classe d'armure plus on va dire d'autres capacités comme la capacité de la capacité de résistance du barba par exemple à diviser les dégâts par deux la capacité du guerrier à regagner des points de vie ou des choses comme ça et qu'en fait c'est l'ensemble de ces données qui va donner en gros la survie survivabilité globale du personnage faut pas juste raisonner en termes de je passe la classe d'armure je passe pas la classe d'armure non parce qu'en fait en fonction du nombre de points de vie va falloir que tu passes un certain nombre de fois la classe d'armure c'est ça roi mettre au sol finalement sur un vrai coup qui porte d'un point de vue cinématographique ton adversaire exactement alors tu vois le dans le manuel des joueurs on a une simple phrase qui définit les points de vie dans dd5 les points de vie sont une combinaison de résistance mentale et physique de volonté de vivre et de chance voilà c'est celle là que je faisais allusion à exactement donc ça c'est vraiment alors ce que je trouve assez sympa aussi toujours dans le manuel des joueurs la page 197 ans en français si ça n'a pas changé avec la nouvelle trad de wizard il donne une petite idée dans un dans un encadré justement qui rejoint un peu ce qu'on évoque depuis tout à l'heure qui consiste à décrire les effets des dégâts et il suggère donc que à partir du moment où le personnage ou le monstre la créature a encore plus de la moitié de ses points de vie et bien les blessures ne sont pas visibles en revanche dès qu'on se retrouve en dessous à ce moment là les blessures commencent à être des échymoses des estaphylades genre ce genre de choses et là on retrouve pour les les vieux de la vieille on retrouve en fait la cape la condition des monstres blue did de dd4 qui était qu'à partir du moment où le monstre avait perdu la moitié de ses points de vie il pouvait déclencher un coup spécial parce qu'ils ressentaient le danger il pouvait faire quelque chose de spectacle exact d'ailleurs c'est une capacité qui existe encore pour certains monstres du bestiaire parmi les plus puissants qui peuvent déclencher des capacités particulières j'en ai pas en tête là spontanément mais qui lorsqu'ils ont perdu par exemple la moitié ou ou le quart de leur point de vie alors il me semble ses actions légendaires et qui du coup c'est ça le repère c'est les points de vie alors il y a des choses qui sont très marrantes là dessus mais là on va rentrer dans une chose de très pointu technique c'est vrai je vais faire super court mais donc ceux qui connaissent la cinquième savent qu'il y a les nouveaux monstres qui sont arrivés les monstres super puissants les monstres mythiques qui ont donc deux vies donc en fait il faut les tuer une première fois et ensuite ils repopent avec autant de points de vie que la première fois avec des nouvelles capacités en fait c'est comme si on enchaînait deux rencontres ce qui court circuit en fait les capacités de repos court de l'équipe puisqu'en fait ils vont enchaîner deux rencontres consécutives sans possibilité de prendre un repos mais ce qui est très marrant c'est qu'il y a un bestiaire éditeur tiers qui est sorti de la communauté par la communauté n world qui s'appelle level up oui je l'ai vu oui donc en gros qui se veut une version avancée de dd5 et eux ils ont procédé à l'inverse c'est à dire pour que pour les créatures mythiques et au lieu de leur filer deux vies ils ont doublé les points de vie et ils ont créé ils ont recréé une condition blue did ce qui en fait revient au même c'est exactement la même chose mais là on voit deux façons de jouer de jongler différemment avec le même concept c'est à dire qu'une fois arrivé à la moitié de la survie survivabilité globale du monstre quelque chose se passe oui quelque chose se passe et c'est le le repère le critère ça reste ça reste à des points de vie c'est quand même un élément central alors du coup ça nous amène à aborder aussi un autre un autre thème sont les dés de vie dans dd il faut depuis toujours me semble-t-il faire le distinguo entre les points de vie et les dés de vie puisque il signifie pas forcément la même chose à l'aider de vie ce qu'une mesure de la de la puissance de des monstres et des png dans dd5 dans le dans le bestiaire tant et si bien que les deux vies sont associés à la taille de la créature puisque on a on a quelques repères une très petite créature cd de vie sont des d4 une créature gigantesque ce sont des d20 alors qu'une créature moyenne ce sont des des d8 alors que pour les personnages les des devis sont associés à la classe tout à fait mais ce qui est intéressant c'est de se dire qu'un barbare avec son d12 en fait conceptuellement à l'encaissement d'une d'un géant en fait c'est ça il a autant enfin a déduit équivalent il encaisse comme un géant exactement donc par contre cette notion là est super importante quand on cherche à concevoir ses ses personnages puisque le facteur de de dangerosité du 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 monstre dépend en grande partie de cd de vie de sa survie survivabilité globale de son ratio avec les résistances parce que faut toujours garder en tête qu'une résistance à un dégâts donné en fait double tes points de vie par rapport à ce dégâts donné puisque tu divises les les dégâts par deux et quand tu crées un monstre en fait faut tenir compte de son pool de points de vie de sa classe d'armure mais de capacités comme les résistances ou les immunités aux dégâts ou par exemple la résistance à la magie qui te donne l'avantage sur toutes les sauvegardes parce qu'en fait de facto ça va augmenter la survivabilité globale exactement revenir sur les des devis et des points de vie c'est aussi très important pour les les personnages joueurs à cause de ce qu'on a développé dans la vidéo sur les repos courts et les repos longs c'est à dire la capacité pour les pj à dépenser des points de des dés de vie pour récupérer des points de vie pendant les repos courts pourquoi parce que c'est aussi une des grosses évolutions de la cinquième par rapport à d'autres éditions c'est à dire que en bas en menzer en 1983 donc en basique dungeons and dragons entre un guerrier et un mettons un un alpheline parce que les races sont des sont des classes voilà de même niveau mettons de niveau 3 mathématiquement il ya trois points il ya trois points de vie de différence puisque le guerrier à des huit et le le alphalin à des six et sur une journée d'aventure puisqu'il meurt tous les deux à zéro et qu'il récupère un point de vie par nuit de repos on mesurera le côté complètement c'était sa dérabiliste de l'édition en fait il ya que trois points de vie de différence alors que dans des dessins puisque le d va être relancé à chaque repos court pour récupérer des points de vie le fait d'avoir une taille de des différentes va représenter beaucoup plus de points de vie sur au long cours puisqu'en fait à chaque fois que déjà il y aura les trois points de vie de différence entre celui qui a des huit et celui qui a des six mais à chaque repos il y en a un des deux qui va récupérer un point de vie de plus pour chaque délancé sur une journée complète d'aventure en fait le fait d'avoir un débit de taille supplémentaire va représenter beaucoup plus de points de vie que dans les éditions dans l'anze drago ouais absolument il c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte et qui rappelle le fait que les points de vie le système des points de vie est intrinsèquement lié au système de récupération au système de blessure du jeu c'est pour ça que on peut toujours effectivement toucher bidouiller des systèmes de règles etc par exemple rajouter des systèmes de coups critiques mais il faut avoir à l'esprit que le mécanisme de base du jeu tel qu'il a été conçu repose sur cet équilibre fragile et que quand on déplace un curseur il faut s'attendre à ce que et bien ça ait des conséquences sur le reste de l'équilibre du jeu surtout si on fait partie de ces meneurs de jeu de dd5 qui oublie c'est la grande oublié des règles de dd5 c'est la règle de mort instantanée d'un personnage et oui et oui qui est qui est terrible puisqu'on le rappelle un personnage meurt s'il perd son max de points de vie en négatif en un coup en fait il est très important quand on fait face à une créature qui par exemple envoie énormément de dégâts en une seule fois comme au hasard un souffle de dragon par exemple par exemple et et alors et si on le couple au fait que c'est particulièrement vicieux mais c'est une des rares comment dire possibilités entre guillemets de vraiment réinstaurer le côté létal du jeu c'est un personnage qui se trouve déjà à zéro point de vie il faut savoir que c'est à partir du moment où il a zéro point de vie les points qu'il prendra sont forcément considérés comme des critiques les techniques et en fait de toute manière mais ça c'est 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 très important dans le cadre de dd5 parce qu'il ya beaucoup de gens se plaignent que dd5 n'est pas assez létal exact exact mais il n'applique pas cette règle de mort instantanée souvent ou n'applique pas cette règle que tu viens de préciser à savoir que quand on achève quelqu'un à terre déjà on a obligatoirement l'avantage sur l'attaque parce que la personne est à terre c'est ça on touche c'est un critique instantanée et même si on ne touche pas ça fait perdre automatiquement une save voilà c'est ça c'est exactement ça et quand bien même on serait pas dans le cadre de d'un pnj ou d'un monstre assez vicieux pour attaquer un pj à terre songez aux effets par exemple aux airs d'effet un compagnon qui au sol et qui est dans l'air d'effet par exemple d'un sort lancé par un collègue il va recevoir ses dégâts aussi ça complexifie beaucoup la gestion de la de la de la scène de combat à cet instant précis et ça rajoute effectivement énormément de létalité au jeu parce que particulièrement à bas niveau effectivement après faut aussi rappeler que certaines créatures sont conçues explicitement pour tenir compte de ça notamment si vous voulez du dd5 létal vous mettez les gnolles au centre de au centre de la pièce parce que ont une capacité raciale à achever les blessés leur capacité de ranger c'est que quand ils mettent quelqu'un au sol on voit une attaque bonus dessus c'est ça exactement et c'est aussi pour montrer en termes de règles le côté complètement sanguinaire de ces créatures qui c'est des charognards quoi c'est ça ouais donc il ya effectivement moyen de malgré ce système de points de vie de donjon et dragon de donner un aspect parfaitement létal au jeu alors je me pose la question du coup maintenant mon cher isler dans la mesure où tu t'es aventuré à la création d'un d'un jeu inspiré de dd un jeu de poche comment toi tu as pensé le système des points de vie alors moi il ya une originalité d'encoureurs d'orage enfin je pensais que c'était une oraginalité j'étais très content j'avais l'impression d'avoir inventé un truc et en fait je me suis inspiré d'un autre jeu qui a rien à voir avec le d20 qui s'appelle abstract donjon et qui est sorti chez les douze singes en vf qui est un jeu anglais à l'origine qui était traduit par les douze singes en vf avec abstract donjon à cette espèce de concept qu'on tire l'intégralité de ses ressources au début du scénario et ensuite on va juste les dépenser il n'y aura plus de jets de dés pendant la partie tous les jets de dés sont effectués au début et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu je l'aime toujours beaucoup d'ailleurs et quand j'ai fait court d'orage j'aimais bien cette idée de en début de partie tu lances toutes tes dés pour voir si tu vas avoir de la chance ou si tu vas pas en avoir et donc j'ai capitalisé vraiment sur ce côté un peu abstrait des points de vie dans donjons et dragons qui est de dire que à la fin de chaque repos tu retires l'intégralité de tes points de vie tu retires tout et des devis pour voir et en gros le matin quand tu te lèves en fonction de si tu es en forme ou pas tu auras plus ou moins de points de vie les points de vie sont jamais gravés dans le marbre il ya des jours où tu auras pas de chance ton personnage aura pas beaucoup de points de vie parce qu'il n'y aura pas de beaucoup de barracas justement le mental sera pas là et où tu vas faire un très gros tirage et ton personnage sera gonflé à bloc et donc c'est pour accentuer vraiment ce côté abstrait en fait des points de vie dans dans le jeu et oui et vraiment en faire une ressource fluctuante ce qui rajoute en même temps de l'incertitude tout à fait et je pensais être furieusement original et je me suis aperçu que certains grognards qui jouent notamment avec dd odd donc la version de 74 utilisait cette règle maison chez eux et parce que comme justement l'utilisait que dd6 et qui avait assez peu de d parce qu'évidemment c'est une variante de jeu qui fonctionne pas quand on a 14 dé de vie parce qu'on va pas lancer 14 dé de vie tous les matins hors cours d'orage c'est niveau 6 max donc ça permet d'avoir un pool de 6d maximum à lancer ce qui reste gérable dans odd on a généralement aussi très peu de d et cdd6 et donc je me suis aperçu que certains grognards jouait déjà comme ça à la grande époque très 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 intéressant effectivement c'est une façon assez souple en même temps de gérer de gérer les points de vie qui colle parfaitement à l'idée de ton jeu qui est d'avoir une version de dont je vraiment simple de poche à à sortir n'importe où c'est une version de voyage voilà quand vous voulez vous faites un des vacances camping mais vous voulez faire du dd quand même vous l'avez avec un minimum d'encombrement c'est très très chouette alors moi j'ai comme je le disais tout à l'heure la tendance à gérer les points de vie et donc de blessures en faisant en rendant ça très visuel comme je le disais je ramène toujours si tu veux les dégâts qui sont engendrés au point de vie dont dispose encore le monstre ou le pnj ou la créature ou même le personnage donc en ayant cette cette base qui est le score de constitution comme une sorte de voilà de repères pour moi ça c'est vraiment c'est les points de vie physiques et justement parce que j'ai lu comme toi donc en 3.5 le bouquin un earthy d'arkana qui proposait cette 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 version alternative de la de la gestion des points de vie donc j'ai conservé ça et franchement voilà je je vous invite à essayer ça sur vos tables de donjons et dragons et vous verrez que du coup ça redonne vraiment tout tout son aspect abstrait au point de vie dès que les le personnage arrive dans cette zone rouge qui est les points de vie des goûts à son score de constitution là par contre des coups commencent à devenir sérieux réels essoufflés les blessures se voient et il faut pas hésiter en fait à vraiment jouer sur le côté abstrait des points de vie sur tout ce qu'il y avait au delà de cette de cette limite alors j'ai découvert aussi des choses extrêmement surprenantes notamment comme je le disais tout à l'heure dans le manuel des joueurs de ad et d figure toi qu'il est proposé une façon de jouer les points de vie je trouve très original qui consiste à ne pas en fait à ne pas donner la gestion des points de vie aux joueurs j'ai joué déjà comme ça à l'époque où jouer avec le dk system c'était qui était une variante du devin à l'époque des détroit où c'est moi qui tenait le décompte derrière mon écran derrière mon écran des points de vie des joueurs et je ne leur il ne savait pas exactement où ils en étaient et oui c'est ça et donc du coup en fait tu ne leur donne que des indications visuelles holistique sur sur leur état oui tu es très blessé juste une estafilade et donc du coup bah le alors par contre ce qui était proposé c'était d'associer ça avec des aujourd'hui on dirait des états préjudiciables quoi pour que le joueur ait quand même une notion un aperçu de dans quel état se trouve son personnage pour qu'il puisse gérer les risques qu'il va qu'il va prendre et comment comment les joueurs à ta table apprécient ce système c'était une campagne assez gritty donc ça fonctionnait bien mais c'est vrai que au long cours tu finis par développer un certain nombre on va dire de trucs méta qui casse un peu l'endoncer tu finis par dire oui quand tu rentres dans la zone rouge tu te sens obligé de dire oui tu tu sens quand même que là ça va devenir vraiment très dangereux où tu vas tu sais répéter indéfiniment les là tu prends une belle balafre et bon au bout d'un moment tu te dis est ce que enfin je regrette pas l'expérience mais j'ai abandonné cette pratique là mais sur le moment c'était sympa une fois je trouve que c'est très sympa d'inverser un petit peu le truc j'en ferai pas une pratique régulière mais en tout cas ça servait bien là le propos de la campagne c'était vraiment une campagne très près du sol je pense que les persos n'ont pas dépassé le niveau 2 c'est pour te dire je crois que tu me disais que tu étais plutôt satisfait du système de gestion des points de vie de d5 à tel point que bah tu le customise pas tu le hack pas non moi je trouve que dd5 fonctionne vraiment très bien là je suis joueur sur une campagne on a commencé on fait une version remix et de water drip dragon hate d'agor est et premier combat vraiment un premier combat un des joueurs ont rappelé que dd5 le niveau 1 il est hyper dangereux très dangereux vraiment très dangereux premier combat un des joueurs était enfin en gros on a réussi à le stabiliser alors personne n'avait de compétence de soins en sacrifiant un certain nombre d'actions de combat alors qu'il était à sa dernière save contre la mort donc voilà les gens qui me disent que dd5 et en gros c'est un peu le dd wald disney ou dd pour les nuls j'avoue que je comprends pas parce que moi je trouve qu'ils fonctionnent vraiment super bien cette idée de gestion des dd dice parce que fin un truc qui m'a toujours gêné dans les dés de vie dans certaines vieilles éditions c'est qu'en fait ton dé il ne roulait qu'une fois au moment du passage de niveau or pour moi un dé c'est fait pour rouler or là justement tu as vraiment le côté on va retirer les dés de vie pendant les regarde noc le tome 1 ça tombe vraiment à propos ce que tu es en train de dire puisque c'est une des propositions de eric neudan donc noc que je vous recommande si vous n'avez pas alors qu'il pour l'instant n'est dispo qu'en anglais qu'en version originale édité par les mary mushman mais j'ai ouï dire qu'une version française serait en préparation je te le confirme excellent et vous avez la proposition de eric neudan justement avec les rites il parait effectivement du même constat que toi quel dommage qu'on ait des dd dice donc des dés de touche mais qu'on ne les lance jamais en fin de compte et ben c'est une alternative qu'il propose là dans notre volume 1 à condition donc d'abandonner le système des points de vie de s'en remettre aux dés de vie et alors à ce moment là il ya plusieurs façons d'utiliser les dés de vie moi y en a une que j'aime beaucoup c'est les dés de vie comme des dés de risque c'est à dire que voilà ton personnage a son nombre de déduits admettons il est niveau 5 donc tu as cinq des deux vies à chaque fois que tu que tu prends une blessure tu lances tt tombe des deux vies admettons par exemple tes barbares on disait donc tu as un des douze on va dire si tu fais un deux ou trois et bien voilà ça l'attrition se manifeste comme ça donc du coup paf ton des douze devient un des dix et ensuite un des huit et ensuite un des six un des quatre et en fin de compte était hors de combat plutôt c'est plutôt pas mal ça on retrouve en fait c'est une mécanique qui est issu de je crois le jeu s'appelle chronique à feu d'alice et qui a été popularisé par un hack qui s'appelle le black hack de black voilà qu'il a remis vraiment au centre au goût du jour et ce qui est marrant c'est marrant contre j'avais pas prévu tout qu'on allait parler de ça mais faut savoir qu'il ya quelques jours je crois que c'est géré microford le responsable game design en chef de la 5e a fait une vidéo où il parle de l'avenir de la cinquième donc de la 5.5 et où il explique qu'un des gros chemins de design qui veulent suivre c'est de donner plein d'utilités complémentaires à des choses qui sont déjà sur la fiche et notamment on l'a vu avec le proficiency bonus qui devient tu sais sur plein de capacités proficiency bonus fois entre deux repos longs pour remplacer en fait le repos court et un des plus premiers trucs qu'il a cité en disant on veut que ça serve plus c'est l'idée de vie et oui bien sûr bien sûr alors effectivement le black hack qui a été donc repris par eric yodan dans makato monster il a fait un joli mix entre black et white hack il utilise le dé de risque le dé d'usage voilà merci exactement le dé d'usage à toutes les sauces moi j'adore parce que ça permet de gérer tout un tas de choses comme ben voilà les la bouffe les les torches etc et donc et donc pas les les points de vie et je trouve ça vraiment très très fun vraiment très fun autre chose aussi qui m'a un petit peu surpris que je trouvais très intéressant je suis en plein en ce moment dcc ouais dungeon crawl classique donc naturellement j'ai regardé un petit peu comment ça se passe dans dungeon crawl classique qui est un voilà qui est un osr de donjon et dragon figure toi ce que je trouvais intéressant c'est notamment les soins les potions de soins en fait rendent des dés de vie mais qui sont les dés de vie de la classe ouais mais c'est comme ça que je fonctionne dans cours d'orage aussi c'est le sort de soins rend un nombre de points de vie qui est le dé de vie du personnage plus un modificateur fixe et oui parce qu'à ce moment là le bas forcément un barbare qui a du débutant par exemple on gagne plus de points que un magicien avec son 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 d6 donc voilà il ya il ya des alternatives il ya des façons de d'interpréter les dés de vie et les points de vie ouais puisque tu parles osr moi je vais répondre osr en montrant moi aussi un petit quelque chose c'est le white box fantastique médiéval adventure game c'est long c'est très long mais c'est très court puisque là vous avez le jeu complet et en fait qu'est ce que c'est c'est un clone de odd donc l'édition de 74 la toute première avec quelques petites modifs c'est pas c'est pas une copie conforme mais c'est une version actualisée c'est à mon sens la meilleure façon la meilleure offre en plus il vaut rien il est payé en gros à coup d'impression par l'auteur c'était vraiment une tout un tout petit achat il est tout petit aussi comme vous pouvez voir niveau format je sais pas si c'est ce qu'on parle par exemple voyez voyez pas un basique c'est tout petit et ce qui est intéressant c'est qu'il refait un peu l'émission on est en train de faire puisqu'en fait il propose donc la version de 74 donc avec très peu de des devis qui sont des décises donc très peu de points de vie à zéro tumeur et les points de vie sont uniquement des ta capacité à encaisser les blessures mais il explique en fait les options en disant certains mj considère qu'en fait c'est aussi la chance c'est plus compliqué que ça dans ce cas là vous pouvez augmenter les capacités de récupération en fait à chaque fois ils précisent que bah depuis le jeu a fait du chemin et qu'on a on a plus réfléchi plus en groupe le concept même des points de vie est plus abouti et donc il ya des options pour customiser votre version du jeu excellent et donc pour pouvoir selon la campagne qu'on a envie de proposer à ces joueurs trouver la bonne la bonne formule pour que les points de vie servent le 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 propos et l'histoire qu'on veut proposer aux joueurs ben c'est passionnant moi j'ai jeté un oeil vraiment très 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 volontiers il se lien je crois qu'on arrive au bout de cette conversation ouais là on a fait un bon gros morceau là oui mais une fois de plus c'était super intéressant je crois que toi comme moi on pourrait continuer encore longtemps ouais mais c'est génial moi j'adore ce type de conversation même si c'est vrai que je peux comprendre que ça fasse un peu de dialogue tu sais vocabulaire hermétique mais oui on essaye d'être quand même malgré tout le plus le plus pédagogue possible et de répondre de répondre aux interrogations de la communauté des rôlistes je vous invite vraiment à vous saisir du sujet à nous dire ce que vous pensez de ces propositions quelles sont vos propositions à vous vos pratiques à vous en commentaire de cette vidéo évidemment ça fait toujours super plaisir d'avoir un petit pouce levé sur la sur la vidéo nous ça nous permet de comprendre que l'on tape dans le mille que ce qu'on dit vous vous intéresse donc c'est toujours super bienvenue et de toute façon on se reverra pour un autre sujet avec grand plaisir bon génial on en a tout plein notre musette on pourra parler de la classe d'armure tu te souviens du fameux taco j'imagine voilà j'avais le tweet armor class 0 et je pense même que je vous montrerai le petit objet je sais pas si tu faisais ça toi à l'époque qu'on avait inventé à l'époque la petite réglette calculé automatique tu te souviens avec la directe qu'on retrouve maintenant dans certaines fiches osr où tu as le en fait le truc est au fond de la tout en bas de la fiche où il ya tout en fait j'ai vu ça bon voilà enfin on a plein de choses encore à vous dire donc merci de nous avoir écouté les amis roulis je souhaite de très bonne partie amusez vous bien prenez soin de vous et donc à très bientôt ciao ciao islaire à bientôt salut harry